Waze est le quatrième album du trio, après Frontières, Horeada, Chrome en 2013 et maintenant Waze. J'ai voulu avec cet album Waze faire un album de liberté. Waze, c'est les chemins, c'est les chemins de la vie, les chemins imposés, les chemins de traverses. C'est un petit peu toute cette symbolique que j'ai voulu exprimer à travers de ces 14 titres. J'ai voulu également venir ici dans ce magnifique studio, studio Recall, dirigé de main de maître par M. Philippe Gaillot. C'est un studio mythique avec une réelle empreinte jazz et un piano extraordinaire, un stano aidé qui a été pour moi l'envie principale aussi de cet album, de pouvoir utiliser un si bel instrument dans un si beau lieu. Nous avons Mathieu Dirne à la batterie, présent depuis le début. Nous avons Gautier Laurent qui marque ici son arrivée. au sein du trio avec ce nouvel opus. Musique Il y a également deux guests, deux personnes que j'adore. mon vieil ami Franck Wolf qui était déjà présent sur l'album OREADA et que je réinvite ici sur un titre au sax soprano. Musique 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 C'est parti ! Il y a Yannick Eichert qui est une personne que j'aime beaucoup aussi et qui amène une touche très blues, très roots à un album qui, ma foi, se veut varié, riche de plein de choses différentes. J'avais surtout envie de faire un album qui me ressemble et surtout l'album que moi j'ai envie d'écouter. C'est un album qui obéit peut-être à aucune figure imposée. C'est un album de liberté, emprunt de jazz, de pop et voire de musique un peu latine. J'espère que ces chemins de Waze vous plairont. En tout cas, on a pris un plaisir rare à l'enregistrer ici. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...